Comment adapter des chintes anciens à une chaudière à condensation ? La question se pose dans la rénovation, lorsqu'on veut installer une nouvelle chaudière gaz à condensation. Une question technique, une question d'actualité aussi. C'est J-Bat les entretiens. Et pour savoir comment moderniser les chintes, nous sommes avec Thomas Cascar qui est chef de produit chez GRDF. Merci d'être avec nous. La question de la rénovation des chintes va se poser largement parce qu'elle est indissociable de la technologie de la chaudière gaz à condensation. Pourquoi ne peut-on pas raccorder une chaudière à condensation sur des chintes anciens ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à la technologie de la chaudière à condensation et la comparer aux chaudières qui étaient conçues pour fonctionner sur les conduits chintes. Mais avant ça, j'aimerais revenir un peu sur l'histoire du conduit chintes. Celui-ci a été conçu et développé pour les logements collectifs construits entre 1955 et 1970. On est dans la période après-guerre, c'est la période de la reconstruction. Et vraiment, ce conduit chintes, il a un intérêt, un avantage. C'est son gain d'espace par rapport aux conduits de fumée individuelles qui étaient utilisés auparavant. Aujourd'hui, on dénombre environ 650 000 logements équipés de chaudières individuelles qui sont raccordés sur des conduits chintes. Pour revenir à votre question technique, les conduits chintes ont été conçus pour fonctionner avec des chaudières de l'époque, qu'on appelle aujourd'hui des chaudières standards. La particularité, c'est qu'elles fonctionnaient avec des fumées à haute température, à plus de 150 degrés. Et ça permettait d'avoir un tirage thermique naturel pour évacuer les fumées à l'extérieur du bâtiment. Alors, dans ces opérations de rénovation, il s'agit de remplacer ces fameuses chaudières standards par des chaudières à condensation. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les raccorder à ces chintes existantes ? Alors, la particularité de la chaudière à condensation, c'est qu'elle va venir récupérer la chaleur latente contenue dans les fumées. Et donc, elle va venir baisser la température de ces fumées. Donc, ça a deux conséquences. La première, c'est qu'on ne va plus pouvoir utiliser ce tirage thermique naturel. Et la deuxième, c'est qu'on va venir apporter de l'humidité, puisqu'on se rapproche du point de rosée de la vapeur de contenu dans les fumées, et potentiellement condensé dans le conduit, et venir détériorer petit à petit ce conduit chintes qui n'était pas là pour absorber cette humidité. Alors finalement, comment est-ce qu'on rénove ces fameuses chintes ? Comment les rend-on compatibles avec les chaudières à condensation, la résolution de ce problème que vous venez d'énoncer ? Alors, le principe, c'est de venir utiliser un conduit collectif. C'est un conduit, aujourd'hui, métallique, simple paroi, qu'on va venir introduire dans ce conduit chintes. Lui, il va venir évacuer les fumées des chaudières à condensation, et on va utiliser l'espace annulaire, l'espace entre ce conduit et le conduit chintes, pour amener l'air comburant à la chaudière. On a un système totalement étanche et sécuritaire pour l'occupant. 650 000 logements à rénover, ça veut dire qu'on va vers une généralisation, ou en tout cas un développement massif de ces solutions ? Oui, alors la chaudière à condensation doit être généralisée, puisque l'Europe, dans le cadre de son plan climat européen en 2008, elle est venue, en fait, tous les pays européens sont venus dire ensemble, on veut se battre contre le réchauffement climatique. Et pour cela, en fait, elle est venue mettre en place une mesure phare, qui est la réduction des consommations énergétiques des équipements consommant de l'énergie. Et ce qui a été mis en œuvre, c'est la directive ERP, ou Eco-Design en français, qui vient tendre à généraliser petit à petit la chaudière à condensation sur le marché. Ça, c'est un enjeu environnemental qui a été pris en compte par l'Union européenne et par les pouvoirs publics français. Pour les utilisateurs, ça a un intérêt de remplacer l'ancienne chaudière par des chaudières à condensation ? Tout à fait. Alors, pour l'occupant, il a deux grands intérêts à installer une chaudière à condensation. La première, c'est économique, puisqu'on va venir réduire sa facture énergétique, puisqu'une chaudière à condensation va venir diminuer d'environ 15 à 20 % les consommations d'énergie, et jusqu'à 40 % avec les chaudières installées dans les années 80-90. La deuxième, c'est une meilleure valorisation patrimoniale de son bien, puisque l'effet d'installer une chaudière à condensation va permettre de gagner une à deux classes énergétiques. Alors, il y a la question évidemment de la mise en œuvre. Est-ce que c'est compliqué de rénover systématiquement, puisqu'il faut le faire ainsi, ces conduits d'évacuation de fumée ? Alors, le procédé est assez simple. En fait, l'entreprise va venir déraccorder toutes les anciennes chaudières, bien entendu. Elle va venir, en fait, sur la toiture, introduire ce conduit collectif. Elle va venir percer les ramons dans tous les appartements pour accéder à ce conduit qui a été introduit. On vient installer en pied de colonne le siphon. On vient installer un terminal. Avant d'installer les chaudières à condensation, pour s'assurer que le conduit chinte a été bien rénové, on va venir faire un essai de fumigène. Une fois que celui-ci est concluant, on vient installer les chaudières à condensation, on vient faire la mise en service, et l'occupant peut utiliser sa chaudière normalement. C'est long pour l'occupant ? Il faut qu'il quitte son logement ? Ou est-ce qu'il peut rester là, si j'ose dire, sans problème ? Alors, cette solution est assez rapide à mettre en œuvre, puisque souvent l'entreprise arrive le matin, elle déraccorde tout, et le soir, l'occupant peut revenir, la chaudière à condensation est en place, et il va pouvoir vivre normalement, se doucher, etc. On a parlé de la mise en œuvre, on a parlé du temps d'installation, quid du prix des coûts de cette solution ? Alors, cette solution, on l'estime aujourd'hui à environ 4100 euros TTC par logement fourni-posé. Ça, ça inclut la chaudière à condensation, et bien sûr, la fourniture et la pose du conduit. À ce prix-là, bien sûr, l'occupant va pouvoir déduire des aides de l'État, donc on parle souvent du crédit d'impôt et des C2E. Merci Thomas Cascar, chef de produit chez GRDF. Pour en savoir plus, le site internet cjbat.grdf.fr. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...